– Yann Krombeck, bonjour, vous êtes le patron du Parti Socialiste dans le Rhône et vous êtes également candidat sur la liste que mène Najat Vallaud-Belkacem pour les régionales. Alors quand on regarde les sondages, on peut se demander si ce n'est pas une fausse bonne idée que d'avoir confié la tête de votre liste à celle qui a déserté la région après sa déculottée aux dernières élections législatives. Vous n'aviez pas d'autre candidat ? – Non alors, bonjour Gérard-Rangel tout d'abord. – Bonjour. – Voilà, non, il n'y a pas de problème. Puis Najat Vallaud-Belkacem n'a jamais déserté la région, elle a continué à avoir des attaques. – Vous étiez même au conseil régional à l'époque et vous vous souvenez probablement aussi bien que moi qu'elle venait d'intégrer l'exécutif et qu'elle a démissionné de la région pour aller se faire élire au conseil départemental qui s'appelait à l'époque le conseil général du Rhône où elle a d'ailleurs quasiment jamais mis les pieds. Donc c'est bien une désertion dont on peut parler. – Non, 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 là je ne suis pas d'accord avec vous. – Mais vous avez le droit. – Puis vous prenez des séquences un peu éloignées. Après vous parlez d'un départ après les élections législatives sur Villeurbanne, que je connais très bien, voilà. Et Najat Vallaud-Belkacem a eu un ancrage professionnel haute que politique, et c'est très bien, moi en tout cas je m'en réjouis. Et là, par rapport aux élections régionales, elle a accepté de revenir. Et moi, en tant que premier secrétaire de la Fédération du Rhône du Parti Socialiste, je fais partie de ceux qui sont allés la solliciter et qui sont heureux, fiers qu'elle ait répondu présente. – Vous ne pensez pas qu'elle fait ça uniquement pour relonger sa carrière ? – Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une femme de valeur. Elle s'est posé un certain nombre de questions. Et elle a accepté de répondre aux sollicitations par rapport à une campagne dont on a voulu faire en sorte que ça soit valeur contre valeur face notamment à Laurent Wauquiez. – Alors justement, Yann Combeck, parlons maintenant effectivement de la région. Quel est le principal reproche que vous adressez à Laurent Wauquiez, vous qui siégez dans les rangs de l'opposition à la région ? – Ce qu'on peut lui reprocher, c'est un exercice un peu solitaire du pouvoir, y compris les dernières séquences montrent bien que ces vice-présidents ou ces présidents de commission étaient un petit peu aux abois sur un certain nombre de sujets dans l'organisation de la région, y compris nous avons encore des commissions cette semaine demain parce que la dernière commission permanente a été menée de manière un peu cavalier, on va dire, par rapport au règlement. Et puis après, il y a toute une série de sujets, notamment la formation professionnelle où on ne peut pas dire qu'il y a eu un effort phénoménal de la part de Laurent Wauquiez et de son équipe sur le sujet. Voilà, donc après, Laurent Wauquiez est un homme de droite. Nous, nous avons une vision solidaire et de gauche. Voilà, et donc c'est pour ça que nous proposons l'alternative avec Najaf Vallaud-Belkacem mais aussi avec un ensemble d'équipes, de militants associatifs, politiques pour proposer à nos concitoyens un autre avenir pour la région. Il y a une compétition, on entend aussi souvent un reproche qui est fait à gauche qui est celui de l'affichage des actions de la région où il y a tous ces fameux panneaux bleus. Mais est-ce que la politique ne sait pas non seulement faire mais aussi faire savoir ? Moi, je n'ai pas de problème sur le faire savoir, y compris, on sent bien que l'élection régionale est une élection compliquée à percevoir pour nos concitoyens. Après, la question, c'est l'utilisation à outrance de la communication de la région à des fins personnelles. Voilà, donc c'est là où ça ne devient plus tout à fait sain. Mais après, faire savoir et populariser l'action de la région, il suffit d'aller sur les marchés le week-end ou en semaine pour s'apercevoir que nos concitoyens ont un peu du mal à percevoir cet objet. Dites-moi, Yann Krombeck, quelles sont vos priorités pour le prochain mandat si par hasard vous gagnez ? Alors, nous n'allons pas par hasard et nous sommes là pour gagner. Voilà, et donc la question, c'est la question de la formation professionnelle, de l'emploi, d'un grand plan pour la jeunesse, d'un plan pour soutenir les entreprises, lutter contre les déserts médicaux, faire en sorte qu'il y ait des présences humaines dans les lycées. Voilà, l'équipement numérique des élèves lycéens, étudiants et des équipes pédagogiques. Voilà, donc ça se décline sur l'ensemble des territoires de manière différente puisque un territoire comme l'Ardèche n'a pas forcément les mêmes problématiques que le territoire de la métropole ou même nos voisins du Nouveau-Rhône. Dites-moi, Yann Krombeck, au deuxième tour, pour que vous l'emportiez, il faut qu'il y ait une fusion entre votre liste et la liste des écologistes. Vous êtes d'accord avec moi ? Je dirais même qu'il faut une fusion des listes conduites par Najat Vallaud-Belkacem, de nos amis d'Europe Écologie, les Verts, et sans oublier la liste conduite par Cécile Kuterman. Voilà, donc nous n'avons pas réussi à le faire. C'est l'actrice communiste. Voilà, nous n'avons pas réussi à le faire pour le premier tour. Nous espérons et nous arrivons à le faire pour le deuxième tour. Alors, s'il y a fusion sur un dossier important comme celui de Lyon-Turin, vos positions sont diamétralement opposées, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, il faudra discuter et puis nous arriverons à trouver des solutions. Mais après, je pense que le Lyon-Turin n'est pas... Aujourd'hui, les écologistes ont des réticences. À mon avis, elles ne sont pas insurmontables. Alors, c'est vous qui changerez d'avis ? Je ne pense pas. Ah bon, d'accord. Vous êtes pour l'alliance, pour autant que les gens se rangent derrière vous ? Non, mais ce n'est pas une question de se ranger derrière les positions. La question, c'est le rôle que peut jouer le Lyon-Turin par rapport à un rayonnement régional, un ancrage dans une dimension européenne de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on ne désespère pas de faire entendre raison à nos futurs alliés. – Dites-moi, Yann Kronbeck, lors du précédent mandat sous la présidence de Jean-Jacques Kiran, les socialistes ont beaucoup reproché aux écologistes. Vous étiez à l'époque dans la majorité. Ils ont beaucoup reproché aux écologistes d'avoir bloqué le fonctionnement de la région. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir la même chose si vous faites alliance demain ? – Non, je ne pense pas. Après, il y a eu des problèmes qui ont toujours été réglés en intergroupe. Après, quand on est dans une majorité plurielle, il faut accepter la discussion. Moi, je suis élu d'un territoire où nous travaillons avec Europe Écologie-Les Verts, avec d'autres… – Oui, puisque vous êtes élu à Villers-Bannes. Vous êtes adjoint, d'ailleurs, en charge de la sécurité. – Voilà, oui. – Sujet ô combien important. On n'a pas le temps de vous en parler ce matin. – Sujet important, je reviendrai vous en parler. Mais ça veut dire qu'on a mis en place, et c'est aussi la volonté des uns et des autres, de trouver des espaces de discussion pour conduire un projet au service de nos concitoyens. – J'ai regardé votre liste avec beaucoup d'attention. Dans la métropole, en 32e position, sur votre liste, on trouve un certain Pierre Agosto, qui, au dernier municipal, a été mis en cause pour avoir agressé deux militantes d'une liste opposée. Ça ne vous a pas dérangé, ça ? – Alors, je pense que ce n'est pas le bon, mais par rapport à l'élection municipale de Brons, oui, il y a eu un certain nombre de tensions. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi une surenchère dans… – Ce n'est pas le bon, c'est-à-dire que ce n'est pas lui ? – Non, non, ce n'est pas le même. – Ah bon, alors donc je retire tout ce que je viens de dire. Et avant de nous quitter, juste un petit mot. Que pensez-vous de la présence pour ces élections régionales d'une liste communautariste ? – Alors, il faudra affiner l'analyse. Moi, j'ai découvert les listes lundi après-midi. Voilà, donc après, nous, on n'a pas une vision, en tant que socialiste républicain, du communautarisme. On est pour le dépassement du communautarisme et de l'identité propre dans un ensemble plus global qui s'appelle la République française. – Eh bien, on verra ce que donneront ces élections, et notamment le score que va faire cette liste communautariste qui a réussi quand même à trouver je ne sais plus combien de candidats sur tous les départements d'Auvergrain-Grenable, ce qui ne paraissait pas évident au départ. Yann Kronbeck, je vous remercie. – Merci à vous. – Merci à vous.